D'ailleurs, il y a Francine qui nous a fait parvenir une question qui, je suis certain, va toucher plusieurs d'entre nous ce soir. Comment savoir si une hausse du loyer est justifiée ou abusive? Et est-ce que je peux garder mon appartement, même si je la refuse? Pour répondre à cette question avec nous ce soir, Maître Antoine Morneau-Sénéchal, avocat spécialisé en droit du logement. Maître Morneau-Sénéchal, bonsoir. Bonsoir. Alors, on répond quoi? Comment savoir si ma hausse de loyer est justifiée ou abusive? Alors, c'est difficile de le savoir avec exactitude parce qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent dans le calcul que le locataire n'a pas toujours. Par contre, il existe des outils. Donc, annuellement, le Tribunal administratif du logement publie des évaluations de ce qui pourrait être une hausse acceptable pour l'année. Normalement, ça arrive vers la fin janvier. Ça reste un estimé, ça varie de chaque immeuble à l'autre. Alors, on peut demander à notre propriétaire de nous aider. Puis, dans le doute, on peut consulter aussi des comités de logement. Donc, il y en a dans toutes les régions du Québec. Puis, ces gens-là sont spécialisés là-dedans. Ils peuvent vous aider aussi à vous donner une estimation de ce qui est acceptable ou raisonnable selon les paramètres de votre immeuble particulier. Et on voyait dans la deuxième partie de question, Francine, qui nous demandait, est-ce que je peux rester dans mon logement durant cette période-là? Est-ce que c'est le cas? La réponse, c'est oui. Absolument. Alors, au Québec, les locataires ont le droit au maintien dans les lieux. Ce qu'on appelle, donc, que vous acceptiez ou que vous refusez votre augmentation de loyer, ça ne change absolument rien. Vous avez le droit de demeurer dans votre logement. Ce que j'encourage les gens à faire, pour que ça soit clair, sur le site du tribunal administratif du logement, il y a un avis de réponse type où c'est bien écrit. On va cocher la case « je refuse, mais je reste ». Et vous avez tout à fait le droit. Et puis, d'ailleurs, vous ne perdez rien à refuser l'augmentation parce qu'éventuellement, s'il y a un litige là-dessus, les frais de ça vont être au propriétaire de les assumer. Donc, il n'y a pas de danger pour le locataire. Et une fois qu'on reçoit l'avis de renouvellement, est-ce qu'il y a des périodes de temps à respecter, des durées qu'on doit respecter avant de soit remettre un formulaire, refuser, etc.? Oui. Alors, premièrement, le propriétaire, lui, a une période pour un bail qui se renouvelle au 1er juillet. Et on doit recevoir l'avis entre le 1er janvier et le 31 mars. Puis, comme locataire, on a un mois pour répondre. Et c'est important de répondre dans le délai parce que si on dépasse le délai, c'est comme si on acceptait l'augmentation. Donc, il faut répondre. Il faut que le propriétaire ait reçu notre réponse avant le délai d'un mois. Donc, est-ce qu'on est mieux, par exemple, d'envoyer une lettre enregistrée et s'assurer que la lettre se rende au bon destinataire? Oui, c'est important parce que c'est le locataire qui va avoir le fardeau de prouver que sa réponse a bien été reçue par le propriétaire. Donc, effectivement, le courrier recommandé, c'est la méthode la plus courante qu'on recommande d'utiliser. Il vaut mieux être plus prévoyant, s'assurer que tout se rende au bon destinataire. Maître Antoine Morneau, vous êtes avocat spécialisé en droits du logement. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Bonne soirée. Merci.